Bonjour, c'est Ninon de Raison Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle carte. Pour cette carte, vous aurez besoin de gabarits faits mains, de die slider, de tampons, d'une base de carte et d'un fond de carte. Pour mon tamponnage, j'ai utilisé du papier Nina sur la white. Pour les tampons que j'utilise dans cette carte, ils m'ont été offerts par Marie de la chaîne Poppy Marie. Je vais les tamponner avec la Lofone Jet Black qui supporte une colorisation aux feutres à alcool. J'utilise la solution Nouveau que je pchite sur un chiffon microfibre pour nettoyer mes tampons. C'est très efficace et ça enlève bien l'encre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de gabarits. Moi, j'ai un die nuage, donc ça m'est facile, mais on peut très bien faire des vagues dans un papier et découper. C'est pour pouvoir faire mes nuages sur ma carte. J'utilise l'encre de chez Scrabberries, la bleue. Ici, je prends un de mes die slider, tout simplement pour pouvoir repérer jusqu'où je dois faire mes nuages et où j'attaquerai ma plage par rapport à la découpe que je vais devoir faire après. Ici, je mets un scotch de masquage. Vous savez que j'utilise le bleu pour papier fragile. Tout simplement pour séparer la mer que je fais avec, je ne sais plus, un bleu foncé de chez Distress et la plage qui se rend jaune juste en dessous. Là, vous voyez, en bas, j'utilise un autre gabarit, une vague simple pour pouvoir faire la plage ensuite. Musique Je protège mon ciel pour pouvoir faire mes gouttelettes avec de l'eau sur l'encre qui représente l'eau sur ma carte. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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